Les amis, l'heure est grave car je n'en peux plus. Je pense avoir un seuil de tolérance relativement élevé à toutes les débilités qu'on peut entendre sur les réseaux sociaux, sur internet ou encore dans les salles de musculation. Mais là, je vais être honnête avec vous, eh bien il y a un sujet où j'entends tellement de bêtises. Le sujet, vous l'aurez compris puisque normalement je l'ai mis dans le titre, il s'agit de la balance sodium-potassium. La balance... Ok, je vais arrêter parce que si je te le crie une troisième fois dans les oreilles, eh bien tu vas quitter la vidéo et clairement, tu auras tort puisque c'est une vidéo qui va être absolument dingue. Ok, je suis obligé de faire un petit peu de publicité pour cette vidéo, mais vraiment tu vas apprendre des choses, je suis sûr, à 99%. Je pense que dans cette vidéo, il va y avoir deux catégories de personnes qui vont la regarder. La première, ce sera l'ego-muscu d'éther, ceux qui fréquentent les forums de musculation, qui suivent des préparateurs physiques, des athlètes et qui ont très certainement déjà entendu parler de cette balance sodium-potassium. Pour vous, c'est sûr que vous allez apprendre beaucoup de choses. Pour les autres qui n'ont jamais entendu ce terme, je vais devoir faire un petit peu d'introduction, de contexte et de vous immerger dans le monde de la musculation. En musculation, le but, c'est de développer ses muscles à la salle de sport et si vous pratiquez la compétition ou simplement, si vous voulez améliorer votre esthétique, vous allez essayer de limiter la graisse et donc de faire une sèche, un régime. Pour avoir ce meilleur rendu visuel, de n'avoir plus que la peau collée et plaquée directement au muscle en ayant éliminé toute la graisse, le souci, c'est que sous la peau, il n'y a pas que du gras. Il y a aussi bien sûr les muscles, ça on le sait, mais il y a aussi une petite couche de rétention d'eau et c'est cette couche de rétention d'eau que l'on va essayer de faire disparaître ou en tout cas de minimiser pour que le jour J, au moment où tu es sur scène ou éventuellement à la plage si tu es vraiment déterre, mais qu'en tout cas, au moment où tu veux montrer ton corps, tu es vraiment la peau qui soit plaquée. Pourquoi est-ce que je dis avant de monter sur scène ? Tout simplement puisque la rétention d'eau, c'est quelque chose de naturel, de physiologique. On a tous de l'eau sous-cutanée, c'est-à-dire sous la peau. Et quand on veut lutter contre cette rétention d'eau pour avoir le physique le plus écorché possible, eh bien ça ne peut être que temporaire puisque l'on est déshydraté. Au maximum plusieurs heures, voire éventuellement une journée. Si vous restez déshydraté plus longtemps que ça, vous vous exposez à de graves problèmes de santé. Donc surtout, il ne faut pas le faire. Et donc cela implique que les athlètes et les préparateurs physiques qui se préparent à une compétition ou en tout cas qui veulent afficher leur meilleure physique vont timer, c'est-à-dire planifier la période avant justement de monter sur scène. Et en général, ça va durer une à deux semaines maximum où on va faire jouer des variables qui ne seront pas encore une fois comme le régime. Quand vous perdez du gras, eh bien ça se fait sur plusieurs semaines ou plusieurs mois. Quand vous allez manipuler les différentes variables pour jouer sur la rétention d'eau, ça se fait de façon beaucoup plus rapide et en général, une semaine suffise largement. Donc dans ces périodes-là, on a les préparateurs physiques, les athlètes qui vont avoir différents protocoles. Dans ces protocoles, on peut avoir des choses qui sont naturelles comme par exemple manipuler la quantité d'eau qu'on va absorber, manipuler la quantité de sodium, la quantité de potassium, la quantité de différents minéraux. On peut aussi jouer sur les glucides, on peut jouer sur l'entraînement, des séries plus ou moins longues et au total, chacun aura un petit peu sa recette, je vais dire magique, je vais dire un petit peu secrète. Et je ne vais pas faire du tout un tacle aux préparateurs physiques, mais c'est vrai qu'on a l'impression qu'il y a vraiment des secrets de préparation. Alors oui, il y en a, il y a des préparateurs moins bons que d'autres. Et quand vous entendez donc tous ces préparateurs, il y a un mot qui revient très souvent, il y en a même plusieurs. Il y a des mots comme aldostérone, qui est une hormone, on va en parler un petit peu plus tard. Il y a des mots comme décharge glucidique, rebond glucidique, et au milieu, on entend la balance, sodium, potassium. C'est un mot qui fait en général très bien, puisque les gens, ils entendent ça, ils se disent, ok, c'est quelque chose de très scientifique, de très calibré, un petit peu, vous savez, comme quand on manipule des variables d'une infinie précision, alors qu'en réalité, eh bien, je pense que c'est quelque chose de totalement, je ne vais pas dire un gros mot, mais c'est une fumisterie. On va y revenir juste après. Et, juste pour clôturer cette parenthèse sur les protocoles, il y a bien sûr des parties, des protocoles qui vont être non naturels, avec, à tout ce qui est naturel, on peut rajouter donc des diurétiques, et des choses qui vont agir sur les différentes hormones, pour manipuler encore mieux, justement, cette eau sous-cutanée, et la faire disparaître. Donc, normalement, en arrivant ici, vous savez un petit peu pourquoi on va parler de cette balance sodium-potassium, et pourquoi, je vous le dis tout de suite, c'est un mythe. La balance sodium-potassium, je ne sais même pas pourquoi les gens en parlent, puisque ça n'existe pas. Quand on entend la balance sodium-potassium, dès que tu demandes aux gens qu'est-ce que ça veut dire exactement, parce que moi, je suis quelqu'un de curieux, et donc, quand il y a quelque chose que je ne connais pas, eh bien, je vais leur demander, justement, est-ce que tu peux m'expliquer ce que c'est ? Et, en général, il y a deux types de réponses. Il y a ceux qui vont avoir un gros point d'interrogation, et qui vont dire, eh, c'est mon coach qui me l'a dit. Sous-entendu, j'en ai pas la moindre idée, mais j'applique simplement les règles, et il y a les personnes qui vont essayer de donner une explication, et qui vont me dire, en substance, qu'on va faire varier les apports en sodium et les apports en potassium dans l'alimentation, pour qu'au niveau cellulaire et au niveau des vaisseaux sanguins, eh bien, ces deux minéraux fassent, justement, jouer un petit peu l'équilibre hydrique, et aillent renflouer les cellules et les faire grossir, donc de la rétention d'eau intracellulaire, pour faire gonfler les muscles, et au contraire, diminuer la rétention d'eau extracellulaire, pour plaquer, eh bien, la peau contre les muscles. Le souci, c'est que physiologiquement, cette balance sodium-potassium n'existe pas, et donc, je ne comprends pas comment on peut arriver à perpétuer ce mythe de cette balance sodium-potassium, alors qu'il n'y a aucun fondement, et je vais essayer de vous l'expliquer, encore une fois, de façon très simple. Pour qu'il y ait une balance sodium-potassium, ça impliquerait deux choses, que le sodium est une action sur la rétention d'eau, et c'est totalement le cas, le sodium est le principal minéral qui va permettre la rétention d'eau, mais à la fois celle qu'on appelle la rétention d'eau pathologique, c'est-à-dire les œdèmes, les jambes gonflées, etc., mais aussi la rétention d'eau normale. Si vous ne reteniez pas l'eau dans votre corps, vous seriez déshydraté, donc le sodium est indispensable, et c'est lui qui va médier tout ce qu'on appelle, en fait, la rétention d'eau extracellulaire, c'est-à-dire que toute l'eau en dehors des cellules, c'est-à-dire les vaisseaux sanguins et l'espace entre les différentes cellules, donc les tissus de soutien, etc., c'est le sodium. Si vous n'avez pas de sodium, vous êtes déshydraté à l'extérieur des cellules. À l'intérieur des cellules, c'est différent, c'est... Il faudra me croire sur parole parce que je pourrais vous l'expliquer, mais je vous garantis, la vidéo durerait une demi-heure de plus. Donc, ce qui régit les mouvements d'eau et notamment la quantité d'eau à l'intérieur des cellules et donc à l'intérieur des muscles, ce sont uniquement la quantité d'eau et non pas la quantité de sodium ni de potassium. Le potassium, il sert à quoi ? C'est un minéral qui est majoritairement présent dans les cellules, mais qui n'a aucune action sur la rétention d'eau. Il n'a aucun pouvoir osmotique. L'osmolarité et le pouvoir osmotique, c'est le pouvoir de rétention d'eau. Et là, je fais un gros raccourci puisque oui, il a une action de rétention d'eau, mais en réalité, cette action est complètement négligeable tout simplement parce que la quantité totale de potassium est infime quand on la compare à la quantité de sel. Donc, il faut vraiment oublier le fait de penser en fait que l'apport en potassium va changer quoi que ce soit à l'eau sous-cutanée ou encore une fois à l'eau à l'intérieur des cellules. Le potassium n'a pas d'action sur cette rétention d'eau. Donc ça, c'est vraiment le gros mythe. Et attention, la balance sodium-potassium, ça pourrait exister dans certains cas de figure très particuliers, notamment la tension artérielle. Et en réalité, ce n'est pas une balance, c'est simplement un ratio dans l'alimentation qui a été montré comme ayant des propriétés pour diminuer la pression artérielle. Mais l'action en fait du potassium n'est pas une action de rétention d'eau à proprement parler, c'est plutôt une action sur le potentiel et la relaxation en fait des différentes cellules au même titre qu'en fait le magnésium va relâcher les muscles au niveau des vaisseaux sanguins. Donc il peut jouer un petit peu sur la pression artérielle mais encore une fois ce n'est vraiment pas la rétention d'eau. Donc cette balance sodium-potassium, il faut l'oublier s'il vous plaît pour les compétitions en musculation. Cela ne veut pas dire que vous ne pouvez pas jouer sur les différentes variables, les apports en eau, les apports en sel bien sûr et tout ça le faire avant la compétition, une semaine avant et en affinant voire même en inversant quand certains préparateurs et ils ont pourquoi pas ils peuvent avoir raison en tout cas sur certains athlètes d'augmenter la quantité d'eau d'augmenter la quantité de sel avant la compétition c'est-à-dire dans les 10 jours avant et puis ensuite de diminuer les quantités d'eau et de sel quelques jours en général la veille ou 48 heures avant parce que quand on modifie justement ces différents paramètres dans l'alimentation l'eau, le sodium on a effectivement une action sur les hormones et notamment au niveau du rein l'aldostérone pour ne citer qu'elle puisque ce sont des hormones et plus vous apportez de minéraux d'eau à votre rein et plus il va s'adapter pour soit réabsorber de l'eau soit au contraire l'éliminer éliminer du sel etc bref le rein il est très intelligent enfin je sais pas si on peut dire qu'il réfléchit mais en tout cas il s'adapte à ce qu'on lui donne et donc si vous modifiez enfin en gros si vous l'habituez à augmenter l'eau augmenter le sodium il va avoir tendance à en éliminer plus et ensuite si d'un seul coup vous lui enlevez tout ça de façon très brutale lui n'aura pas forcément le temps de s'adapter ou en tout cas pas en quelques heures et donc il va continuer à éliminer de l'eau et à éliminer du sel et donc c'est pour ça que chez certains athlètes encore une fois pas chez tout le monde ça peut marcher ça peut donner de bons résultats donc je ne dis pas qu'il n'y a pas de protocole secret de recette pour la peak week pour montrer en fait son meilleur physique mais ce que je dis juste c'est que cette balance sodium potassium c'est de la grosse brossiance ça n'existe pas ça n'est pas physiologique il n'y a aucun lien entre le sodium et le potassium dans la rétention d'eau même si effectivement au niveau des cellules il y a des transporteurs notamment la pompe sodium potassium mais ça n'a aucun lien avec la rétention d'eau donc il faut arrêter de sortir ce mot à toutes les sauces parce qu'à chaque fois je l'entends les gens ils essaient de faire un petit peu scientifique avec plein de termes savants mais qui en fait sont complètement sortis de leur contexte et sont mal utilisés donc s'il vous plaît la prochaine fois qu'une personne vous parle de balance sodium potassium et bien montrez lui cette vidéo et je vais quand même admettre que peut-être que je me trompe et peut-être qu'il y a des données que j'ignore donc si une personne peut m'expliquer parce que je suis demandeur quand même de connaissances peut m'expliquer ce qu'est cette balance sodium potassium et s'il vous plaît de façon sourcée dites le moi en commentaire quelques petits conseils quand même avant de quitter la vidéo sur optimiser son physique puisqu'au total là vous sortez vous vous dites ok si ça n'existe pas finalement qu'est-ce qu'on fait pour avoir le meilleur physique possible pour avoir le meilleur physique il faut donc avoir de la rétention d'eau on va dire dans le muscle il faut que le muscle paraisse le plus plein possible la peau la plus plaquée au muscle possible pour justement donner un aspect très musculaire et comment est-ce qu'on peut faire ça pour lutter contre cette rétention d'eau il faut diminuer les apports en sel c'est encore une fois le sel le sodium le bicarbonate de tout ce que vous voulez bref c'est la molécule de sodium le Na que vous devez diminuer avant donc la compétition pour justement et bien diminuer votre rétention d'eau à l'extérieur des cellules encore une fois rappelez-vous le sel c'est à l'extérieur des cellules et la quantité d'eau c'est à l'intérieur des cellules donc les variations d'eau c'est beaucoup plus personnel en fonction des athlètes certains vont réagir vite d'autres moins vite aux variations d'eau ça je ne peux pas trop vous donner de détails encore une fois c'est votre préparateur ou vous-même qui devez faire des tests avant et vraiment évaluer comment vous réagissez mais ce que je peux vous dire c'est que c'est surtout sur le sodium que vous allez pouvoir jouer et l'autre chose c'est bien sûr la recharge glucidique puisque quand vous avez du glycogène qui va se reformer dans les cellules et des molécules de glucose qui vont rentrer dans les cellules elles vont faire un appel d'eau donc à ce moment là si vous apportez de l'eau en buvant bien sûr l'eau va rentrer dans les cellules musculaires et les faire gonfler et le but d'avoir fait petite parenthèse une décharge la semaine avant c'est qu'en général quand le corps est déplété et bien il va avoir tendance par des mécanismes en fait c'est très schématique mais de la privation si tu n'as plus à manger tu as très faim et donc tu vas être en mesure de stocker tout ce qu'on va t'apporter pour éviter justement d'être à nouveau déplété donc si tu fais une décharge glucidique tu vas pouvoir stocker plus de glycogène et refaire plus de glycogène que si justement tu n'avais pas fait de décharge glucidique donc tout ça ça peut donner un petit coup de boost on va dire ça comme ça pour faire grossir tes muscles de façon encore une fois temporaire tout ce qui est variation d'eau c'est temporaire mais au moment de la compétition donc c'est pour ça que tu vois des athlètes qui vont en général boire qui vont manger du sucre et qui vont exploser juste avant de monter sur scène mais voilà cette vidéo c'est vraiment sur la balance sodium potassium stop 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 je ne veux plus entendre ce mot là sinon je vais vraiment avoir le cerveau qui va exploser voilà petite vidéo sur ce mythe qui a la peau dure j'espère que la vidéo t'aura plu si c'est le cas un pouce bleu et un abonnement retrouve moi aussi sur instagram ledoc.pm sur tik tok également pour des vidéos d'une une sur le sport et la santé et je te dis à bientôt pour la prochaine vidéo salut 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 Merci.